oui shalom shalom je suis le prophète joël grasso le maréchal de la brigade anti sorciers soyez bénis recevez la grâce de dieu chez vous recevez la plénitude la puissance du saint esprit il est pratiquement 23h promis du direct je devais le faire un peu plus tôt compte tenu de mes préoccupations et n'est-ce pas ici n'est-ce pas à strasbourg je tenis n'est-ce pas à décaler ça prend pas rapport à une heure donc je suis maintenant direct là oui n'est ce pas pour donner de mes nouvelles expliquer beaucoup de choses pas la grâce de dieu voilà donc et dieu bénisse partager déjà la vidéo non plutôt shalom flora c'est quand il shalom que salim non shalom partager déjà la vidéo commencez à partager la vidéo je suis le prophète joël grasso le maréchal de la brigade anti sorcier depuis la vie de strasbourg voilà strasbourg le seigneur vous bénisse le seigneur vous fortifie davantage nous qui avons commencé déjà un programme de prière de restauration de trois jours voilà que la grâce de dieu abonde dans votre vie qui est la grâce de dieu vous bénisse davantage soyez bénis soyez fortifiés recevez la grâce de la part du seigneur recevez la bénédiction de notre dieu voilà shalom sous un doté voilà partager la vidéo c'est important partager la partager la voilà partager la nous allons voir des informations détails tout à l'heure tout à l'heure des informations de taille voilà partager la vidéo j'attends pas le monde de personnes pour démarrer ouais ludovic merci pour ta vigilance tu as joué le rôle de michel état major voilà que dieu te bénisse du vide c'est ça la loyauté c'est ça la fidélité il a été le premier appel signe de déjà de la marque sur facebook il a été le premier ludovic a été le premier j'aurais l'occasion de montrer ça tout à l'heure le messie à faire envoyer un message à ludovic pour dire à ludovic parce que j'ai été mon compte facebook a été clowné ouais nathalie madame sassane de liège soit béni mon facebook a été clowné et c'est lui de vie qui nous a n'est ce pas d'abord moi personnellement qui m'a interpellé un peu suis ce qui se passait qui m'a interpellé un peu ce qui se passait voilà si n'est ce pas cette histoire de du conte qui a été n'est ce pas pour nez et tout ça la personne a appelé qui a écrit à l'isobie pour lui dit comment tu vois et moi j'ai demandé de communiquer ludovic voilà voilà il a dit ludovic a trouvé ça un peu bizarre ludovic lui dit je vais bien je suis à londres et donc la personne aussi il a piégé la personne la personne ne s'est dit oui comment tu veux comment il a dit comment tu vas voilà comme c'est il s'est fait passer les dix voilà il a dit à l'autre c'est comment tu vas je suis tu allons comment ça va à l'ombre voilà donc la maison s'est fait passer pour quelqu'un qui voilà comment ça va l'ombre de lui ça va ça va et puis la personne en même temps dit et diamètre à ludovic il faut m'envoyer et a dit à ludovic amène moi la personne dit à ludovic amène moi voilà je crois on voit ma 500 la personne dit à ludovic d'envoyer sans excusez avoir a dit à ludovic d'envoyer sans 10 10 euros dans ludovic a trouvé c'est un peu bizarre voilà ludovic a trouvé c'est un peu bizarre pour dire mais je suis avec le mon père spirituel le prophète crachou je sais où il est et tout ça donc il m'a interpellé et puis bon les gars l'a bloqué on vous dit déjà l'heure est grave grave dans le sens où déjà on m'avait déjà interpellé je sais un peu ce que se passe je vous ai déjà même rossi c'est un peu hier hier un peu plusieurs fois les gens ont fait des tentatives de de pouvoir parce que j'ai un réseau des personnes qui m'en veulent je sais même pas pourquoi j'ai fait le ministère je continue de faire le service du seigneur et ça c'est c'est vraiment très important pour l'oeuvre de dieu c'est important et il ya des individus qui ont décidé l'espoir de pouvoir éteindre mon image voilà en complicité de l'espoir d'un réseau d'un réseau terroriste c'est ce qui est ressenti un peu dans des plaintes que j'ai fait parce que les gens menaient des enquêtes d'un réseau terroriste des personnes qui s'affichent et qui me menaçaient de mort donc comme l'europe voilà je me suis saisie n'est ce pas des autorités européennes européennes voilà pour par rapport à ça parce que je suis n'est ce pas je sais pas qui je fais du mal et pour que les gens m'en veulent et donc j'ai dû déposer poser ma plainte donc il ya une ou n'est ce pas des enquêtes et comme comme n'est ce pas la chose en tellement sur son coup il ya des états dans lesquels je peux pas trop rentrer mais en même temps c'est un réseau voilà d'autres personnes se trouvent sur paris d'autres personnes des lignes notre force on se trouve sur abidjan une autre force encore aux états unis ces personnes la manigance en complicité avec une personne qui n'est ce pas qu'ils voulaient foncement mes nuits n'est ce pas qu'il faut qu'ils m'envoyaient des vidéos par whatsapp d'or barbe pas fait pas vipers tout ça qui est donc je refusais voilà je refusais cette offre tout ça et pour dire désormais je suis pas dans cette coloris là tu peux pas m'invite aux états unis passé passé pour ma vie spirituelle et du coup tu me propose n'est ce pas me donner une nationalité n'est ce pas faire mes papiers n'est ce pas j'ai des vidéos dit à cette personne que j'ai des vidéos de ce que j'ai dit avec des précisions des chaussures et comme la chose ils ont trop poussé ça très loin ça l'est très loin c'était très loin maintenant c'est une question de menace voilà donc on ira on ira très loin avec ça mais ça s'arrête pas au fait voilà merci parce que les appellements aux gens de mener plus des enquêtes et de poursuivre un peu la chose voilà devant la juridiction de dieu et devant la juridiction n'est ce pas des hommes donc les choses sont en train de suivre le coup et très bientôt ces personnes seront traquées et sans merci ça dit il n'aura pas de merci pour voilà donc comme dans le art de nuisance dans leur art de nuisance ils savent pas qui je suis en réalité je ne suis pas celui là qui m'ont dit sur facebook donc les gens connaissent mon langage ils savent très bien que mon langage n'est pas le langage de celui là qui demande des gens sur facebook ils savent très bien bon je n'ai jamais demandé l'agence sur facebook ou ça vous le savez très bien voilà je demande pas de l'agence sur facebook j'ai mes propres affaires à bidon j'ai mon propre business j'ai une entreprise n'est ce pas barouc communication j'ai mes propres affaires location de voitures j'ai une boîte événementielle tout ça voilà j'ai construit l'orphelinat à fonds propres j'ai pas demandé l'argent à quelqu'un l'orphelinat c'est quand ça a été construit et que les gens ont vu après je dépense plus de millions par par mois n'est ce pas pas on a dépensé déjà 19 millions n'est ce pas près de 20 millions pour scolariser entretenir l'orphelinat ça dit je n'ai jamais demandé mais dieu merci de temps en temps les gens devaient en être et ça je reconnais le soutien pour dire le professeur ne s'approche pas si facebook ou parle aux gens ou donne moi de l'argent je ne suis pas dans cette histoire franchement j'ai choisi la voie de dieu et c'est parce que je crains dieu que dieu comme on continue de me béni c'est parce que je crains dieu et j'ai une mission vis-à-vis de dieu j'ai c'est ça j'ai prêté serment vous savez dieu dans l'honnêteté dans la vérité voilà dans l'honnêteté sur cela que je ne peux pas céder à la séduction je ne peux pas céder n'est ce pas à n'est ce pas aux oeuvres du diable vous comprenez aux oeuvres du diable les gens ils venaient à 10 vaux qui payent nos factures et tout ça donc j'ai dit il y a même dit la personne si elle dit elle croit pas moi j'ai des vidéos elle s'est mis nu devant moi j'ai ces éléments vidéo comme je sais déjà j'ai des preuves par pape de ce qui se passe maintenant avec tout ce qu'on a parce qu'au départ je laissais tomber g mais non j'ai compris ils ont pu l'acheter un informatique ils ont pu récupérer l'informaticien et c'est lui chaque fois tous les soirs il essaye de rentrer dans je n'ai jamais moi je suis pas que les gens qui fait des anarchistes pas de gens je suis celui là qui apporte beaucoup d'aide aux orphelins je suis celui là qui apporte je suis celui là qui apporte les gens pourquoi les gens aujourd'hui m'en veulent à ma vie pour l'interrogation mais j'ai compris que le combat que je mène est tellement nord que le diable veut forcément me déstabiliser mais moi je me laisse pas dans la distraction et comme les voilà pas soucis d'enquête il ya des détails que j'ai dans lesquels je peux pas rentrer maintenant voilà donc je suis en train de poursuivre n'est ce pas certaines choses j'ai remis sans la main des avocats j'ai remis certes certaines choses dans des choses que j'ai pas je ne suis pas népatie je suis quand même une personnalité connu une profession du public une personnalité d'aurore dans le corps du christ et dans le monde et donc il ya des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de truie donc je suis obligé de confier des choses aux gens et pour dire aux gens ce qu'ils sont en train de faire ils sont tous suivis tous les moments suivis tout ça mais grave il veut encore pirater mon facebook pirater mais mais heureusement qu'il ya des allaites au fur et à mesure des allaites et en même temps il ya des grands des informaticiens qui les su parce que c'est ça l'enquête sur ce qu'ils font ce qu'ils ont en train de faire bref mais j'ai compris beaucoup de choses moi je me laisse pas distrait mais pour comprendre qu'une seule chose je vous laissez comme je veux vous amener à comprendre beaucoup de choses je vous parlais de certaines choses vous dit je vous ai montré une vidéo hier regardez je vous ai montré pasteur a fui voilà j'ai fait commentaire tout à l'heure c'est dans un village où un pasteur allait prêcher l'évangile et les sorciers ont décidé de boycotter sa croisade et 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 Le pauvre, il entend les fuis, il entend les déplacer les instruments. Voilà, donc voici ça, je parlais de ça. Pour vous dire, frère, si le prophète Krasout n'était pas dans la vérité, aujourd'hui il était d'un mort. Ce n'est pas qui veut, va sur le terrain de la sorcellerie. Vous voyez l'image, on me l'a envoyée par inbox pour dire, voici, les gens sont allés dans un village et les sorciers ont décidé de nuire à la vie de certaines personnes. Ils ont décidé de les tuer, ils ont décidé de boycotter la croisade d'évangélisation. Mais c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. Et j'ai toujours dit que, bien aimé, les sorciers, heureusement, vous avez un homme comme le prophète Krasout aujourd'hui. Mais il faut qu'on respecte avec ça comme on va respecter. Ils vont respecter, mais pourquoi pour moi ne vous montrer pas. Je vais vous montrer une autre vidéo similaire à cette vidéo, mais au fait où j'ai traqué les sorciers. Ils vont respecter Jésus. Ça dépend de celui. Quand vous lisez dans, n'est-ce pas, dans l'Acte des Apôtres, à partir du chapitre 19, à partir du verset 9, du verset 13 au verset 16 là-bas, la Bible est claire là-dessus pour dire, les gens sont partis, ils ont chassé un démon. N'est-ce pas? Ils sont allés chasser un démon. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Regardez, dans un village, voici ce dont je suis capable, avec Jésus-Christ, de faire. Voilà. Je suis allé démanteler tout un réseau de sorcellerie, de sorciers. Quelqu'un dit, est-ce qu'avec ça, est-ce qu'on peut espérer Jésus-Christ? Quand je rentre dans un village, avant de prêcher d'abord l'évangile, c'est ce que j'ai fait. Je mets d'abord, j'arrive à démanteler le réseau de sorciers. Allé, 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 allé C'est pas bien, c'est compris. C'est pas bien, c'est compris. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. En un temps de moi, on a besoin de mes soutenir. C'est vrai, c'est pas bien. C'est pas bien, 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 c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. le prophète Christo a besoin d'être soutenu. C'est ça que mon ministère là, ça a besoin d'être soutenu par des gens. C'est important. Vous voyez comme je vous ai monté tout à l'heure une vidéo où dans cette vidéo les gens, n'est-ce pas, ils sont allés, n'est-ce pas, dans un village et dans ce village là ils sont allés faire une croisade. Mais ils savent que la charcelerie c'est une réalité. Ils sont allés faire la croisade dans le village et voici ce qui s'est passé dans ce village. Ils ont attaqué la sorcellerie. Ils ont commencé en voyage à faire la croisade. Les sorciers ont tout écrasé. C'est-à-dire ils ont balancé les chaises. Ils ont tout cassé autour. Pour vous dire, la sorcellerie ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est même pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Tu t'amuses avec ça, ça va te tuer. Par contre, au-delà de ce que sorciers a fait dans cette vidéo, ici en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire du Moé, Dieu dans le monde, Dieu a donné un don au prophète Christo. Et ma spécialité, c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Donc, je venais de vous montrer tout à l'heure une vidéo où je rentre dans un village, je suis allé démanteler plus de 322 sorchers, n'est-ce pas, mangeurs d'âmes, que ce soit un vieillard, enfant, femme, ils ont été démantelés et ils sont passés aux aveux. N'est-ce pas ? J'ai maté cette sorcellerie-là. N'est-ce pas ? Et puis, j'ai libéré le village. N'est-ce pas ? C'est ma spécialité. Voilà, c'est ma spécialité. Dieu m'a oué dans ce domaine-là. Pour vous dire, un ministère, le ministère du prophète Christo a besoin, franchement, d'être soutenu. Ce ministère, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui combat le prophète Christo, ça veut dire quelque part, il a un problème. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il lui-même les sorciers. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie fait plus de dégâts que le cancer. D'ailleurs, ils sont la base de toutes les maladies, d'ailleurs. On n'en parle pas. Ils sont la base de toutes les maladies que nous voyons aujourd'hui. Ils sont derrière. Ils sont à la base de toutes ces maladies-là. La sorcellerie. Les sorciers sont capables, aujourd'hui, de beaucoup de choses. Ils sont capables, aujourd'hui, de donner, n'est-ce pas, le sida aux gens. Ils sont capables, aujourd'hui, de faire beaucoup de choses. Ils sont derrière toutes ces maladies. Ils sont derrière tous ces maux. C'est ça, la sorcellerie. Par contre, c'est pour cela que c'est important, aujourd'hui. Nous devons comprendre que, n'est-ce pas, si nous voulons aller très loin, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que nous-mêmes, nous nous lévons contre ce fléau, le mal cruel de l'Afrique. Le mal cruel de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Voilà. Regardez un peu. Voilà. Il n'a plus le cadenas, la famille, le village. Il n'a plus le cadenas, la famille, le village. Vous parlez, ou les villages, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je mentis de vous. Dans tout cas, tu nous les faisons de la même chose. On a, on a même fait le ni d'un. On a même fait le ni d'un. C'est moi qui ai gâtié. Je vous ai arrêté le ni d'un. Je vous ai arrêté le ni d'un. Je vous ai fait le ni d'un. Même, je vous ai fait ça, c'est comme si je suis un homme. Comment tu as fait pour arrêter le travail ? C'est comme ça que je travaille, je l'ai mis aux arrêts en tant que brique, en tant que marichard de la brigade. Ils ont construit un dispensaire dans le village, pour ne pas que les gens meurent d'une maladie. Et lui, en tant que sorcier, il a un cardinal mystique, il ferme le dispensaire, les gens mettent des briques, la pluie vient, ça fait tomber. Ceux qui vont sur le chantier tombent malades. Et chaque fois, on trouve des déchets, on trouve le sang humain, on trouve le sang, c'est après qu'il a dit. Et quand les gens forcent pour pouvoir construire, il vient, et toutes les nuits, quand il voit qu'il y a un progrès dans la construction du dispensaire, il passe le cardinal, il ferme le cardinal. Le marché qu'ils étaient en train de construire, il a fermé le marché. L'école qu'ils étaient en train de construire dans le village, ils ont fermé. Donc, ils ont dit, ah, ce problème-là, il est plus sérieux sur la sorcellerie. Nous, on aimerait savoir plus davantage si certaines choses concernant la sorcellerie. Donc, il faut appeler quelqu'un qui est spécialisé dedans. C'est comme ça que les gens m'ont contacté. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. Parce qu'un sorcier, chaque fois, il s'alimente de la chair humaine, il ne boit que le sang. Donc, imaginez-vous un instant les dégâts que les gens commettent chaque jour en train de faire des carnages, tuer des gens, manger les chats, manger. Et nous autres, nous sommes révoltés contre ces crimes, ces crimes spirituels. Donc, on m'invite dans le village. C'est ce que vous faites attention quand vous m'invite dans un village. Il faut savoir comment intervenir dans le village. Il faut savoir comment intervenir. Je m'invite dans le village. Je pose une action prophétique. Le lendemain, tous les sorchers viennent. Et ce monsieur qu'on appelle, ce monsieur là, il a, il a, il a, il a, il a, il m'a, il a tiré six mois. On a vu les clés entre lui et moi. Tout à l'heure, je vous montrais la vidéo. Où il est tenté de se répandir. Il me demandait pardon parce qu'il voulait me tuer dans le village. Il voulait me tuer mystiquement. Mais on s'affrontait et il découvre une puissance au-dessus de sa puissance. C'est ce qui l'a mené à s'incliner et à faire des aveux. Et dans son village. Pour vous dire, je suis une bénédiction. Et du coup, je ne les ai pas laissés comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire dans le village? Quels sont les dégâts qu'ils ont commis dans le village? Il faut qu'ils parlent. Et donc, il faut qu'on passe les lieux. Donc, on est allé. Chacun a commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Voici ce qu'on a fait. Voici ce qu'ils ont fait. Donc, le monsieur qui a la tête, le cerveau, il dit c'est lui. C'est le cardinal qu'il avait pris pour fermer tout le village. Il a pris le cardinal, il a fermé tout le village. Vous voyez? Pour arrêter le travail. Il a bloqué ça. Il a parlé et puis il a fermé. Mets-toi là. J'ai jamais dit, en sorcellerie, j'avais parlé ma parole. Tout ce que nous sommes venus faire, Dieu. Non, il faut dire Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui qu'on a recommandé. Il vient nous aider maintenant. De toute façon, on a ouvert le col et on a réouvert le village. Je sais que vous avez accès dans cette ville, que l'hôpital aussi s'ouvre à nouveau. Je veux dire, moi, ma parole s'ouvre. A moi, je n'ai pas dit que ça. Pour moi, ma parole. Ça, je n'ai pas dit que la femme, je n'ai pas dit que la femme n'a pas dit que le puisque nous estamos les banquins. Je vais te faire parler. Je vais te faire parler. Ouvre l'école ! 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 L'hôpital plutôt ! Ouvre l'école ! Je ne peux pas répondre normalement. Je ne peux pas construire. Je ne peux pas construire ça. Je ne peux pas construire ça. Que tout soit dedans. Si tu reviens fermé... Si tu reviens fermé... Si je reviens, je meurs ! Amen ! Si tu reviens fermé... Si tu reviens fermé... Si tu reviens fermé... Je ne peux pas faire ça ! C'est pas le problème ! Si tu reviens, je meurs ! C'est moi qui l'ouvre encore ! Je reviens, je ne peux pas. Je veux pas ! Voilà, donc vous voyez, vous voyez un peu le combat que nous menons nous autres contre les forces du mal. Vous voyez un peu le combat que nous nécessitons de mener contre les oeuvres de la sorcellerie. Et c'est ça, c'est un peu le combat que nous menons et c'est ce que j'ai l'habitude d'expliquer aux gens. Franchement, ce combat-là, c'est pour ça que celui qui combat, excusez-moi, celui qui combat le prophète Trasso, il est de renavance sur Chine. C'est le même là, c'est là où on l'a traqué la première fois. J'ai fabriqué ça. Toi-même? Non, pas moi-même. C'est quelqu'un d'autre. Un premier noir qui a fabriqué ça pour moi. Il faut que je fais du mal au chef du village, il prend sa place. C'est ça qui est là avec moi. Il prend sa place comment? Il prend sa place pour être le chef du village. Il est chef du village. Il ne peut pas. Donc tu allais faire cardinal. Il ne peut pas. Tu as payé où dans notre cadeau? Cardinal, il a payé ça. Combien? Quand il l'a fabriqué... La paye sape combien? Là, c'est tout un roseau de sorcier. Il ne peut pas. 400,000 francs pour tuer l'homme. Comment ça fait pour payer? Elle est garantie de tentation. Il n'en peut pas. Il a eu l'argent pour taper. 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 Pour faire quoi? Pour faire du mal à la tête. Quel c'est quelqu'un? Il a eu l'argent pour taper. Oui. Elle dit pour être chef. Il faut aller tuer quelqu'un. Il n'y a pas bien. Il y a un salaire. On paye. Ça fait lui, on les paye. C'est du mal. Mais pourquoi tu veux tuer quelqu'un ? C'est une association qui m'a appelé comme ça. Tu as fait quoi ? C'est pas bien. C'est là, il se tueur. Tu as fait quoi, Cardinal, encore ? J'ai fermé le village. J'ai cassé l'école. T'as cassé quelle école ? L'école qui dit. Tu veux être chef qui fait une école. Comment on veut te prendre ? C'est pas bon. T'as cassé quoi encore ? Et puis, comment on appelle le marché ? Le marché. Si j'ai cassé ça. T'as cassé. T'as cassé. T'as cassé. T'as cassé. T'as cassé. T'as cassé. Il dit le dispensaire, sauf cela que je l'ai envoyé là-bas dans le dispensaire. Voilà, le dispensaire qu'ils sont en train de construire là, c'est moi qui ai détruit. Sauf cela que tout à l'heure la vidéo, la vidéo précédente tout à l'heure, c'est le même là que j'ai envoyé sur les lieux pour parler. Et la parole est une puissance. Et aujourd'hui, ils ont fini, ils ont construit le dispensaire. Or, pour nous, nous disons que la sorcellerie est anti-développement. Vous comprenez ? Voici un peu le travail que le prophète a fait. « Ça fait 106 mois. « Excuse-moi. Quelqu'un comme ça n'a pas de bien. « Elle est derdée, là. « Tu es sorti, non ? » « Il est venu, elle n'a pas plu. Tu m'entends, elle. » « Ça fait s'il m'entend, non ? » « Pourquoi ? » « C'est que ça fait. « Non, demande pourquoi ? » « Je viens t'aider à quitter la sorcellerie. « Ça fait 106 mois. « Excuse-moi. » « Quelqu'un comme ça n'a pas de bien. « Non, excuse-moi, pourquoi ? » Il l'a tiré sous l'eau, ça c'est pas rentré. Il dit qu'il voulait essayer si la son physique mystique pouvait rentrer dans mon corps. Tu vois, vous voyez. Tu vois, comment tu fais pour tuer les gens qui te tuent là ? Tu l'as tué combien ? Tu l'as tué 60 personnes. Tu l'as tué 60 personnes. Tu l'as tué à la société. Tu l'as tué quand je dis car... Il dit la son physique. C'est ça que je veux entendre. Comme tu l'as tué à la société, tu vas aller au Mali, moi-même je veux que Mali soit vie. Tu sais que moi j'ai un côté. Tu vois, il dit, il dit... Il dit, il dit, tu... Pas. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu l'as tué à l'église ? Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu m'as tué là ? Il est dans l'église là. Qu'est-ce que tu l'as tué à l'église ? Qu'est-ce que tu l'as tué à l'église ? Il faut expliquer... Qu'est-ce que tu l'as tué là ? Qu'est-ce que tu l'as tué à l'église ? Je veux que les gens l'attentent. Tu n'entends pas la parole de Dieu ? Tu fais comme ma fille n'entend pas la parole de Dieu ? Comment tu fais ? Je veux que les gens l'aiment... Il dit, il dit il dit... le seigneur est merveilleux, le seigneur est merveilleux, les gens dorment, ils sont pleins, ils sont en plein messe, ils sont en train, et puis ça dort, et puis les gars ils bavent, ça salive la même, mouille sa chemise, tellement que le sommeil est sucré, hors du tambour, il est là, il entend des mètres cotonnettes dans l'oreille des gens, vous qui partez à l'église, au lieu d'écouter la parole de vous, dormez, c'est son minifère ou bien? Il est... Vous voyez son canary? Et puis il y a une femurie, ça c'est un os humain, juste à côté, c'est l'os, juste à côté là, les canaries de la sorcellerie, les canaries de la sorcellerie, dans ce canary là, tu n'inquiètes à l'homme, tu n'inquiètes aux Etats-Unis, il fait des incartations, il te voit dans le canary, maintenant il y a une femurie, le l'os, dès qu'il te voit dans le canary, il t'assomme, il t'assomme et puis il te tue, Donc je suis allé démanteler, il n'a pas qu'il s'envoie dans ce village, mais encore... Vous voyez, vous voyez les dégâts de la sorcellerie? Les dégâts que cause la sorcellerie? La sorcellerie fait trop de dégâts, trop de vilaines choses, sauf que notre ministère lutte contre ça, c'est ce qu'on appelle les oeuvres du diable, nous autres nous luttons contre les oeuvres du diable, donc notre ministère doit être soutenu, notre ministère doit être soutenu. Voici un monsieur qui a aussi allé enterrer la chambre de son fils dans une tombe, écoutez très bien, il a pris la chambre de son fils pour aller enterrer ça dans une tombe. Son fils a été frappé de ce qu'on appelle, il a été frappé d'une paralysie, d'AVC, donc il était mypologique. Or, derrière ça je trouvais une force de la sorcellerie, je lui ai dit que c'est de son père, et en même temps je suis arrivé dans son village, et quand je suis arrivé dans son village, le monsieur a tout fait, il a tout fait pour voir me tuer. Donc matin, je l'ai appelé, il s'excusait, parce que la nuit, il y a eu un combat terrible, c'est dans le village maternel du pasteur Serge, il y a eu un combat terrible, le gars il veut me manger, il mâche ma toiture, il veut me manger. Le matin, je l'ai pris, je parlais avec lui pour lui dire, monsieur, doucement, moi et Jésus-Christ dans ma vie, voilà, voilà, donc je suis venu là pour que tu libères ton fils. Voici le combat que nous menons, c'est pas question, parce que vous voyez ici en Europe, tout ça, voici le combat que nous menons, nous partons au fond de la sorcellerie, ça veut dire, au cœur de la sorcellerie. Donc le monsieur est obligé, poussé par l'esprit de Dieu, le contraint à niver cette chance-là, et c'est ce qu'il est en train de faire, pour libérer son fils. Regardez un peu. Dans le village. Voilà, il dit qu'on est nettoyé là, parce que c'est là que j'ai enterré la charge de mon fils. Ce ne sont pas des mises en scène, des choses réelles. Voilà, il montre déjà comment il a enterré la charge de son fils. Regardez comment il fait. Il dit, il a pris comme ça la charge de son fils, c'est-à-dire qu'il a récupéré la charge de son fils, comme ça, il a récupéré la charge de son fils, il allait notamment enterrer ça dans une tombe. Voilà, et il a été le seul homme de Dieu qui lui a révélé ça. Regardez, comment il a fait pour prendre la charge de son fils ? C'est important. Sous-titrage ST' 501 ... 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